C'est-à-dire les diagrammes de Ferrer. Pour chaque représentation irréductible, il y a un diagramme de Ferrer et inversement. Et deuxième fait, deuxième théorème, le degré de la représentation irréductible, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice, c'est le degré, c'est la dimension de l'espace vectoriel dans lequel vous allez travailler. Le degré, c'est justement le nombre de tableaux de Jung ayant la forme lambda. Donc ce problème algébrique de calculer les degrés devient un problème purement combinatoire et qui est donné par la formule des équerres. Donc tableau de Jung, Jung a construit ses représentations irréductibles. Le révérend père Jung, en Angleterre, a bien beaucoup étudié ses représentations irréductibles et il a introduit ces objets, tableau de Jung. Donc par exemple, tout à l'heure, pour le tableau tout à l'heure, eh bien, le degré, c'est 8 910, c'est des matrices 8 910 lignes et 8 910 colonnes. Donc là, nous sommes un peu dans des problèmes combinatoires d'énumération, très concrets, liés à l'algèbre, c'est ce nouveau domaine qu'on appelle la combinatoire algébrique et qui est fortement lié actuellement également avec la physique. Tout ça se mélange, l'algèbre, la physique théorique, physique statistique, mécanique quantique et la combinatoire énumérative ou algébrique. Alors, quel rapport avec le jeu de taquin ? Quel rapport avec les permutations ? La permutation est devenue un tableau de Jung, là, dans cette correspondance ici, mais j'ai perdu de l'information. Mon tableau de Jung, il y a moins de tableaux de Jung que de permutations. J'ai perdu de l'information. Quel est le rapport avec tout ce que je raconte sur la représentation des groupes ? Eh bien, il y a un théorème classique qui vous dit que, pour un groupe fini, le nombre d'éléments du groupe fini est égal à la somme des carrés des degrés des représentations irréductibles. Et donc, pour le groupe symétrique, cette formule devient que factorial n, c'est la somme des carrés de CF lambda. Donc, vous sommez pour toutes les partitions de l'anti n, parmi tous les diagrammes de Ferrer et en n-case, pour chacun d'eux, vous calculez le nombre de tableaux de Jung, vous avez ça au carré, et vous retrouvez factorial n. Expérience. Faisons-le sur le cas n égale 4. n égale 4, voilà les 5 diagrammes de Ferrer, les 5 partitions de l'entier n égale 4. Pour chacun d'eux, j'ai mis le nombre de tableaux de Jung sous-jacents, soit par la formule des équerres, soit directement. Il n'y a qu'à faire la liste de tous les tableaux possibles. Et en tout, vous en avez 10. Vous avez 10 tableaux de Jung, il y a 24 permutations. Eh bien, petit miracle, qui vient donc de la théorie des groupes. Si vous faites la somme des carrés de ces entiers, 1 plus 9 plus 9 plus 4 plus 1 égale 24 factoriel 4. Donc maintenant, le problème est de trouver, d'oublier l'algèbre, d'oublier les représentations des groupes symétriques, ignorer que le tableau de Jung correspond degré à l'orientation, et maintenant, démontrer-le directement. Vous savez ce que c'est qu'une permutation, vous savez ce que c'est qu'un tableau de Jung. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette correspondance ? Eh bien, ça veut dire qu'il doit exister une bijection, une correspondance bi-inivoque, entre, d'une part, les 24 permutations, les permutations, et d'autre part, d'autre part, eh bien, qu'est-ce que c'est que f lambda carré ? Ça compte les nombres, c'est le nombre de paires de tableaux de Jung de même forme. Toute permutation doit s'envoyer bijectivement sur une paire de tableaux, qu'on va appeler le P-symbole et le Q-symbole, P et Q, qui ont la même forme, mais qui sont complètement indépendants l'un de l'autre, à part d'avoir la même forme. Et c'est ça, donc, la célèbre correspondance, ou l'algorithme, de Robinson-Chunstedt. Robinson en 38, Chunstedt ensuite, de manière plus algorithmique, combinatoire en années 60, et qui a de suite étendu par Knuth et extrêmement étudié par notre bon maître Schutzenberger. Et ce monoïde plactique est relié à cette correspondance. Et donc, vous avez un exemple, vous voyez, de la philosophie de la combinatoire. Ça, c'est la combinatoire numérative. Il y a une égalité, qui était une égalité algébrique, ou qu'on peut habiller comme une égalité combinatoire, et au lieu de faire des calculs pour prouver l'égalité, on la remplace par la construction d'une correspondance. Et cette bijection, cet algorithme, cette correspondance, eh bien, elle a comme corollaire. L'égalité n'est que le reflet de quelque chose à un niveau plus profond, à un niveau plus combinatoire. Les calculs sont remplacés par des constructions bijectives. Donc, je vais vous faire, là, l'algorithme classique, tel qu'il est dans les livres, tel qu'on le trouve dans le Knuth, volume 3. C'est un algorithme de base dans le Knuth, sur les problèmes de tri. Eh bien, je vais vous construire, donc, les deux tableaux P et Q. Voilà, on va en mettre... Je m'excuse pour les caméras, mais je vais essayer de... Voilà. Alors, on va les construire de proche en proche. Vous voyez, voici la permutation, la même que tout à l'heure, 3, 1, 6, 10, 2, 5, 8, 4, 9, 7, en rouge. Et j'ai écrit les indices en dessous, en bleu. Attends, je ne vais pas soulever trop, parce qu'après, il y a... Voilà. Tout le monde va bien? Donc, ce qu'on fait, on va lire les nombres rouges, de gauche à droite. Et je vais construire le tableau P de proche en proche. Le tableau Q va être en bleu. Alors, voilà, donc, j'écris d'abord la première lettre que je trouve, c'est 3. Je l'inscris en bas à gauche. Et en bleu, ça, c'était la première lettre que j'ai lue. Ensuite, donc, je fais la deuxième... La deuxième lettre est le 1. Alors, j'essaye d'insérer le 1 dans la première ligne. Et vous voyez, si je l'insère, là, il va y avoir décroissance. Ce que je voudrais faire, c'est qu'il y ait constamment croissance. Dans les lignes, dans le tableau des nombres rouges. Je vais m'arranger pour qu'il y ait constamment croissance dans les lignes de gauche à droite, dans le tableau du haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le 1 expulse le 3. Il va pousser le 3. Et le 3 monte à l'étage supérieur. Vous allez comprendre l'arrêt, petit à petit, au fur et à mesure que l'algorithme se déroule devant vos yeux. Et là, je mets la nouvelle case en bleu. Je mets la nouvelle case que je viens de créer. Les chiffres bleus, les nombres bleus, c'est pour se rappeler la croissance du tableau qui est au-dessus. Ensuite, le 6. Le 6, lui, gentiment, il vient se mettre à près du 1. Et ça marche. Il y a croissance dans les lignes. Donc, à chaque fois, vous injectez la nouvelle valeur dans la ligne du bas. Et ceci a été la troisième case qui est apparue dans la nouvelle forme. Maintenant, le 10. Le 10, ça marche bien. Je peux le mettre à droite du 6. Voilà. Donc, la nouvelle forme en haut, c'est cette case-là qui a été ajoutée. Maintenant, j'en suis à la cinquième case. Cinquième élément qui est un 2. Alors là, il va y avoir quelque chose à changer. Donc, le 2 va s'insérer dans la première ligne. Maintenant, la règle, donc, il va pousser quelqu'un. Et la règle est la suivante. Il pousse le plus petit des plus grands que lui. Donc, quels sont les plus grands que lui? C'est 6 et 10. Le plus petit, c'est 6. Donc, le 2 prend la place du 6. Et le 6 est expulsé à la ligne du dessus. Et le 6, maintenant, est inséré dans la deuxième ligne avec la même règle récursive. Soit il se met au bout, c'est plus grand que tous les éléments. Soit il va prendre la place du plus petit du plus grand que lui. Puis ça va être expulsé à la ligne du dessus, etc. Donc là, ça marche. Il est inséré sans expulsion. Et donc, je me... Ici, c'est un peu en dessous. C'est l'histoire de la succession des formes. Vous voyez, c'est un peu l'historique de tout ce qui s'est passé au niveau de la croissance du tableau rouge. Donc, maintenant, le 5. Donc, le plus petit des plus grands, c'est le 10. Le 10 est expulsé en haut. Et il se met au bout. Et la nouvelle case est ça. Alors, ensuite, j'en suis à la septième case qui est le 8. Donc là, ça va. On peut le mettre au bout. Pour m'arrêter si je me trompe. Gérard, tu me surveilles. Voilà, la huitième case est un 4. Et donc là, je prends la place du 5. Attendez, je vais... Le 4 prend la place du 5. Le 5 est expulsé dans la ligne du dessus. Et prend la place du plus petit que du plus grand. Donc, le 6. Et le 6, maintenant, est expulsé à la ligne du dessus. Il n'y a personne. Il prend la première place. Et voici la nouvelle case. Ensuite, il m'en reste encore deux. Le 9. Le 9 qui est la neuvième case. Et ensuite, la dixième case est le 7. Donc, le 7 expulse le 8. Le 8 expulse le 10 qui monte au-dessus. Et voilà. J'obtiens deux tableaux. Miracle numéro 3. Regardez ce tableau-là. Et regardez ce tableau rouge. Donc, première remarque. Ce que j'obtiens, là, le rouge et le bleu, sont deux tableaux de Jung. Parce qu'il y a un lème qui vous dit qu'à tout moment, il y a croissance dans les colonnes de bas en haut. Et ce que j'ai fait comme algorithme, c'est que ça respecte cette croissance. Je m'étais arrangé pour qu'il y ait toujours croissant dans les lignes, mais automatiquement, vous avez la croissance dans les colonnes. Donc, vous avez deux tableaux P et Q. Donc, grosse remarque et un miracle. Ce que j'ai obtenu par le jeu de taquin, c'est la même chose que le tableau rouge. Et puis, troisième fait, troisième remarque. Cet algorithme est réversible. C'est-à-dire que je peux tout refaire en sens inverse. Vous regardez à la fin, là, la dixième, le numéro 10. C'est cette case-là qui est apparue en dernier. Donc, c'est celui-là qui est venu s'insérer là. Donc, celui-là venait de l'île du dessous. Il était poussé par quelqu'un. Et qui l'a poussé ? Maintenant, il faut prendre ceux qui sont plus petits que lui. Prenez le plus grand des plus petits que lui. C'est lui qui l'a poussé. Donc, vous savez qui l'a poussé. Vous redescendez, vous revenez à chaque fois à l'envers. Vous pouvez prendre le plus grand des plus petits. Vous pouvez tout redescendre comme ça. Et vous savez qu'à la fin, c'est le 7 qui était apparu, qui a poussé. Alors, vous l'enlevez et vous redescendez comme ça petit à petit. Et c'est réversible. C'est une bijection. C'est LA bijection. Il n'y en a pas tellement d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est la bijection fondamentale. Toute personne qui essaye de retrouver une autre va tomber sur celle-là. Forcément, ou une analogue, une variante de celle-là. Donc, je vous mets les... Parce que j'ai besoin maintenant de plus de place. Donc, vous voyez, c'est bien les mêmes. Voilà. Alors, ce tableau rouge, on l'appelle le P-tableau. Le tableau bleu, on l'appelle le Q-tableau. Le P-symbole. Et donc, j'ai deux tableaux, P et Q, qui sont en bijection avec la permutation. Donc, voilà ma bijection. La permutation donne la paire P-Q. Problème qui me vient immédiatement à l'esprit. Si j'ai P-Q, j'ai Q-P. Si je permets de P et Q, quelle est la permutation qui correspond à Q-P? J'ai une évolution immédiate sur les paires. C'est quoi sur les permutations? Miracle numéro 4. Eh bien, changer P en Q, c'est changer sigma en l'inverse de sigma. Je trouve que c'est quand même assez miraculé, parce qu'essayez d'imaginer P et Q sont construits complètement différemment l'un de l'autre. Essayez d'imaginer cette construction, retournez P et Q, refaites les choses inverses avec toutes les choses, et puis miraculeusement, vous tombez sur sigma moins 1. D'où le corollaire que si P égale Q, dans le cas où un tableau de Jung, P, est en bijection avec P, P, P égale Q, à ce moment-là, vous avez une involution. Et donc, en fait, il y a autant de tableaux de Jung qu'une involution. Une involution, c'est une permutation qui n'a que des cycles de longueur 2 ou de longueur 1. Donc, tout à l'heure, il y avait 10 tableaux de Jung sur 4 lettres, donc j'ai 10 involutions. Ce que j'avais au départ, une permutation, j'ai perdu l'information, mais j'obtiens, dans le cas où ceci est une involution, le tableau que vous avez là, c'est bijectif. Le jeu de taquin serait bijectif pour les involutions. Mais dans le cas général, vous perdez de l'information, mais ce que vous perdez, c'est l'autre tableau. Si vous gardez les deux tableaux P et Q, vous avez complètement votre information sur la permutation. Alors, ce genre de miracle, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est Knud, dans son livre, volume 3, l'art de programmation, dit qu'il y a vraiment quelque chose comme une sorcière qui est en train d'opérer derrière la scène. Je l'ai mis en français, là, volume 3, chapitre 1, 72. La structure inhabituelle de ces coïncidences peut conduire à soupçonner qu'une sorte de sorcière est en train d'agir derrière la scène. Eh bien, je vais maintenant vous démonter la sorcière pour le miracle numéro 4. Je vais essayer de l'expliquer. Je vais le faire, non seulement je vais essayer, mais je vais vous montrer, en fait, pourquoi, de manière naturelle, pourquoi échanger P et Q revient à prendre l'inverse de la permutation. Alors, je vais faire la construction suivante. Je mets ma permutation, que voilà, sigma qui est ici, je la mets sous forme planaire. Je prends le graphe de la permutation. C'est-à-dire qu'en la ième colonne, vous mettez sigma de i. Ici, la permutation, vous voyez, le premier point, c'est 3. Troisième ligne, ensuite 1. Après, je fais 6, 10, 2, 5, 8, 4, 9, 7. J'ai une figure planaire, j'ai un nuage de points de telle façon qu'il y en ait un et un seul par ligne et par colonne. Au fond, j'ai la matrice, ce qu'on appelle la matrice de la permutation. Je fais des 1 sur les points noirs et des 0 partout ailleurs. Et cette permutation, mise sous forme planaire, je l'éclaire par un beau soleil dans le coin sud-ouest. Et ce soleil fait de l'ombre aux points qui sont en pleine lumière. Alors, définition numéro 1, l'ombre d'un point, c'est le quart de plan supérieur droit. Deuxième définition, l'ombre de la permutation, l'ombre d'un nuage de points, c'est l'union des ombres. Faites l'union de toutes les ombres et vous allez obtenir l'ombre de la permutation que voici. Donc, voilà l'ombre de la permutation. Et maintenant, cette ombre a un bord. Et le bord de l'ombre que je mets en évidence. Voilà l'ombre et son bord. Imaginez ça comme les droites infinies. C'est une ligne brisée noire. Et ce qui reste, les points qui étaient dans l'ombre, je les regarde à nouveau. J'imagine par la pensée que j'enlève ces deux points qui sont sur la zone de l'ombre, première ombre. Et je rééclaire les points restants. Donc, j'ai une ombre que voici. Et avec son bord que voilà. Et je continue allègrement. Je rééclaire les points qui étaient à l'ombre de l'ombre. J'obtiens une troisième zone d'ombre avec un troisième bord. Et comme vous suivez très bien, je vais d'un seul coup dans les deux autres étapes. Et en cinq éclairages, j'ai épuisé tous mes points. Et j'ai cinq lignes brisées noires qui forment les cinq bords des cinq ombres que je remplace. Vous voyez, c'est bien les mêmes. Je le remplace parce que je vais avoir trop de transparent. Je le remplace par un seul. Voilà. Donc, vous avez des lignes brisées dont les points saillants inférieur gauche sont les points noirs. et vous constatez que de nouveaux points sont apparus. Les lignes brisées, il y a des virages. Ce sont les points rouges. Les points rouges, il y en a cinq. Il y avait dix points noirs. Mais le nombre de points rouges, c'est le nombre de points noirs moins le nombre de lignes noires. Parce que sur chaque ligne, on perd les intervalles et les arbres. On perd un point par ligne. Il y a cinq points rouges qui ont la propriété aussi d'avoir un et un seul point, au plus un point par ligne et par colonne. Et pourquoi je ne ferais pas aux points rouges ce que j'ai fait aux points noirs? D'autant plus, d'autant plus que si vous, maintenant, je ne vous donne que les rouges, je vous enlève le support des ombres, si vous me donnez les points rouges, je peux retrouver les points noirs. Donc les points rouges ont un codage des points noirs. Eh bien, je vais coder les points rouges, je vais réappliquer la construction. Je vais les coder par des bleus. Alors allons-y. Donc les points rouges, vous les éclairez par une vague successive d'éclairage, comme pour les noirs, et vous obtenez en trois vagues, vous obtenez les lignes rouges. Et les rouges des rouges, ce sont les bleus, il y a deux nouveaux points qui apparaissent. Je rééclaire à nouveau, en deux fois, et c'est fini, là, je n'ai plus de points verts. J'arrive au vide, je ne peux plus rien faire du tout. Alors j'arrive à cette figure, vous voyez, là, j'ai tout écrit sur une seule figure. J'arrive à ça. Et j'affirme que la permutation est codée, vous pouvez la retrouver, avec uniquement ceci. Il suffit de ceci pour pouvoir retrouver la permutation. Alors, regardez bien maintenant ce qui est ici, et regardez bien ce qui est à gauche. Regardez ici, dans la colonne, là, les lignes noires, 1, 2, 4, 7, 9. La première ligne, ce sont les abscisses des sorties des lignes noires. La deuxième ligne, 3, 5, 8. Et ici, vous voyez, 3, 5, 8. Et la troisième ligne, 6, 10, eh bien, ce sont les sorties, les abscisses, les ordonnées, quoi, des lignes bleues. Donc voilà la permutation. Voilà les paires P et Q. Le P symbole que j'ai construit par le jeu de taquin. Le Q symbole que j'avais construit par les insertions successives de Robinson-Schönstedt. Et maintenant, regardez ici, dans les colonnes. Vous avez 1, 3, 4, 7, 9. Et 1, 3, 4, 7, 9 dans la première ligne du Q tableau. Vous avez en rouge 2, 5, 6. Et ici, en rouge 2, 5, 6. Et ici, vous avez dans la troisième ligne 8 et 10. Et ici, 8 et 10. Donc, je retrouve exactement la construction de Robinson-Schönstedt. Avec mes P symboles et Q symboles, qui sont exactement les abscisses des lignes colorées. Et maintenant, que signifie échanger P et Q ? Échanger P et Q, c'est simplement faire la symétrie qui est ici. Et faire la symétrie par rapport à la diagonale, c'est changer la permutation en la permutation inverse. Et donc, là, j'ai démonté le miracle 4, qui, en fait, n'en était pas vraiment un. Une fois qu'on a... On l'a mis à un autre niveau. Une fois qu'on a compris que cette insertion de Robinson-Schönstedt, l'insertion que je vous ai faite, à quoi elle correspond ? Eh bien, elle correspondait, en fait, à... Voilà votre permutation en bas. 3, 1, 6, 10, 2, 5, 8, etc. Voilà la permutation. Elle correspondait à la lire, comme ça. Et à chaque insertion, une insertion, elle est codée par tout le changement de couleur qu'il y a quand on passe de là à là. Regardez les couleurs, ici. Donc, voilà l'explication. Mais il y a d'autres phénomènes, comme le jeu de taquin, d'autres phénomènes qui résistent à son bout. Plus profond, qui résistent à ce genre d'explication. Et je vais vous montrer, un peu rapidement, un autre miracle. Parce que là, il y a la symétrie comme ça. Mais il faut faire toutes les symétries. Les symétries comme ça, comme ça, comme ça. Et puis vous vous demandez, comment varie P et Q ? Eh bien, P et Q, les variations, elles sont de la forme suivante. Soit vous transposez ligne et colonne de P et Q. Soit vous changez P et Q. Soit vous faites l'opération suivante qui s'appelle le dual d'un tableau, dû à notre bon mètre sous-centre berger. Et ça, c'est une opération très profonde, subtile, pas évidente du tout. Une espèce de symétrie sur les tableaux. Et je vais vous faire le dual du tableau P. Alors, pour faire le dual, eh bien, j'ai besoin, à nouveau, du jeu de taquin. Je vais refaire le jeu de taquin là-dessus. Vous pouvez me dire, mais ce n'est pas possible. Le tableau était totalement comprimé, il n'y a plus de trou. Eh bien, quand cela ne tienne, j'enlève le 1 et je fais le jeu de taquin. Donc là, le plus petit des deux, 2, 4, 7, 9. Et donc, il y a une case qui s'est libérée. Et le 1 que j'ai enlevé, je le remets au bout. En jaune, en jaune, ça veut dire que je n'y toucherai plus à ces cases-là. Je refais le jeu de taquin avec le 2. Donc, le plus petit des deux, le plus petit des deux, plus petit des deux. Et cette case-là, qui vient d'être libérée, j'y mets le 2. Donc, j'enlève la case en bas, je la remets ailleurs par le jeu de taquin et je fais le jeu de taquin que sur les cases noires. Les jaunes ne comptent pas du tout pour le jeu de taquin. Elles sont fixes, une bonne fois pour toutes. Donc, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 4. Donc, 4, ça va, je ne cache pas trop ? Je vais me mettre de l'autre côté. Donc, 5, 7, 6, 8, 10, 4. 5, 6, 7, 8, 10, 5. Alors, le 6, 7, 9. Voilà, le 7. Voilà, et le 10 sort et on le remet. Voilà, c'est ça qu'on appelle le dual du tableau. Donc, vous avez un tableau, mais qui est écrit un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des croissances strictes dans les lignes et dans les colonnes. Donc, voilà le dual. Il y a une propriété très remarquable. C'est ce que je répétais l'opération. En faisant à nouveau le vidage, là, le 10 sort et à chaque fois, je prendrai plus grand des deux. Puis, en remettant à nouveau les numéros avec l'extérieur, je retrouverai le tableau initial. Je n'ai rien perdu comme information. Maintenant, je reprends la partie géométrique. Je mets mon soleil en haut à gauche. Et j'éclaire en haut à gauche. Donc, avec les lignes noires, les lignes rouges, les lignes bleues. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres points encore qui apparaissent. Les verts, avec les lignes verts. Et il y a encore d'autres points qui apparaissent. Les jaunes. Donc, il faut 5 éclairages successifs. Lorsque je fais mon éclairage comme ça. Quel est le lien entre tous ces éclairages, toutes ces lignes, et les tableaux P et Q, l'éclairage précédent. Donc, je mets mes deux choses ici. Ensuite, vous avez les 1, 2, 8. Vous avez le P tableau en bas. 1, 2, 8, 3, 5, 10, 3, 5, 10, 4, 6, 4, 6, 7 et 9. Voilà pour la ligne du bas. Et la colonne, là, vous avez, donc, en noir, 10, 9, 7. Donc, 10, 9, 7, 8, 5, 4, 6, 2 en bleu, 3 en vert et 1 en jaune. Donc, vous avez vos deux tableaux, là. Il y en a un qui est écrit à l'endroit. L'autre qui est écrit comme à l'envers, là, avec les décroissances. Et miracle numéro 5. Voyons voir un peu. Voyons voir un peu entre ce tableau-là et ce tableau-là. Je le prends, je le mets là. Et regardez. C'est 10, 9, 7, 10, 9, 7, 8, 5, 4, 8, 5, 4, 6, 2, 6, 2, 3, 1, 3, 1. Et l'autre tableau, qu'est-ce qui devient dans le... Vous avez 1, 2, 8, 1, 2, 8, 3, 5, 10, 3, 5, 10, 4, 6, 4, 6, 7, 9. Donc, celui-là, c'est le transposé de Q. Et celui-là, c'est le transposé du dual de P. Là, vous commencez à sentir la sorcière qui est réapparue. Et l'explication PQQP, c'était pour s'amuser. Mais là, ça devient un niveau au-dessus. C'est le jeu de taquin, là, qui est quelque chose de très profond. Et donc, je vais revenir sur ce jeu de taquin. Alors, le jeu de taquin, donc dû à notre bon maître Schutzenberger, vous pouvez le généraliser lorsqu'il y a répétition de lettres. Maintenant, on va étendre les tableaux aux tableaux de Jung, semi-standard, les vrais tableaux de Jung, dans lesquels il y a croissance large dans les lignes et croissance stricte dans les colonnes. Et lorsque je fais le jeu de taquin avec... Il y a égalité des deux cases, I et I. À ce moment-là, c'est le I qui tombe ici. C'est pour respecter la croissance large dans les lignes et stricte dans les colonnes. Si vous le faisiez tomber, celui-là vient ici, il n'y aurait pas une croissance stricte dans les colonnes. Voilà, Marco Schutzenberger qui a inventé, avec Alain Lascou, le monoïde plactique. Le plactique monoïde. Alors, qu'est-ce que c'est que le monoïde plactique ? Eh bien, prenez deux tableaux de Jung. Maintenant, quand je dirais tableau de Jung, c'est au sens large. Croissance large dans les lignes, croissance stricte dans les colonnes. Les entiers ne sont pas forcément 1, 2, 3, 1. Vous pouvez mettre n'importe quel entier. Il n'y a pas forcément des entiers. Ce n'est pas forcé que chaque entier apparaisse au moins une fois. Alors, je vais faire le produit des tableaux de Jung. Je vais définir une loi produit sur les tableaux. Pour faire le produit, eh bien, on les met comme ça, qui se touche juste par le coin. Vous avez un grand vide en dessous ici, là. Et le monoïde plactique, le produit de tableau, est défini comme en faisant le tableau que j'obtiens par le jeu de taquin. D'accord ? Donc, vous voyez, si vous avez deux tableaux P1 et P2, le produit des deux, eh bien, c'est simplement ce que j'obtiens. En faisant tous les glissements. Alors, le fait remarquable, c'est que ceci est un monoïde. La loi est associative. Ce n'est pas évident du tout. C'est si vous mettez deux tableaux comme ça et vous faites le produit avec un troisième. L'associativité résulte du fait que, quel que soit... Elle résulte du miracle numéro 1 du début et du prélude. Que quelle soit la façon dont vous allez faire vos glissements, vous aurez toujours le même résultat. Donc, c'est un monoïde qu'on appelle le monoïde plactique. Et ce que je vous ai fait au prélude tout au début, eh bien, en fait, il aurait fallu commencer par la permutation et l'écrire chaque élément de la permutation comme un tableau réduit à une seule case. Et j'ai simplement fait le produit plactique de ces cases. Si vous faites le produit plactique, vous avez ça. Et puis ensuite, vous pouvez avoir comme étape intermédiaire ceci. Donc, en fait, j'étais parti de là. C'était pour raccourcir les glissements. Sinon, on aurait... ça aurait été trop long. Mais donc, de là, on peut facilement arriver ici, comme j'ai fait tout au début, avec des croissances, croissances, des croissances, croissances. Et puis, à partir de là, je vous ai comprimé ça en là. Et voilà le tableau P qu'on appelle le redresser. C'est de le redresser de ce mot-là, de cette permutation. C'est simplement le produit plactique des éléments, des cases réduites à un seul élément dans la permutation. Donc, le P symbole, vous voyez, de Robbie Sanchon-State, c'est le produit plactique des cases. Et le Q symbole, puisque maintenant on sait que c'est le P symbole de l'inverse, donc, en fait, par jeu de taquin, j'ai les deux tableaux. L'un, vous faites le redresser de la permutation, et l'autre, c'est le redresser de la permutation inverse. Alors, c'est ça le monoïde plactique. Le monoïde plactique, suite, Knuth a fait définir ses transpositions de Knuth, pour savoir dans quelle mesure on peut transposer deux éléments adjacents à une permutation, et que le P symbole reste le même. Il y a une classe de permutations, toutes les permutations qui ont le même P symbole. Eh bien, ça conduit à une autre définition du monoïde plactique. Ce monoïde est défini par des congruences, les congruences engendrées par ces commutations partielles. Vous prenez tous les mots, le monoïde libre, et vous faites le quotient par ces congruences, les congruences plactiques. Vous avez le droit de changer AB en BA, une transposition sur deux lettres adjacentes A et B, à condition que la lettre qui est immédiatement située à droite, ou bien immédiatement située à gauche, à condition que cette lettre C soit entre A et B, strictement. Ou il y a les cas d'égalité, dégénérées. Mais dès que c'est la lettre voisine de A et B est entre A et B, vous avez le droit de permuter A et B. Et la congruence engendrée par ces transpositions, eh bien, donne le monoïde plactique. C'est la même chose que lorsque j'ai fait les tableaux, parce que les tableaux, eh bien, si vous lisez votre tableau d'une certaine façon standard, ça vous donne un mot, et ce mot est un représentant unique dans la classe d'équivalence engendrée par ces congruences. Donc là, nous sommes vraiment au cœur, vous voyez, de ce domaine qui s'appelle la combinatorie algébrique. On était partis d'où ? On a fait une spirale. On était partis de l'algèbre, des représentations du groupe symétrique. On a expliqué ensuite, avec les tableaux de Jung, la combinatorie et les algorithmes Romney-Senshonset, on a expliqué l'égalité que factor ln, c'était la somme des carrés des représentations réductibles. Puis maintenant, on se retrouve à expliquer tous ces phénomènes mystérieux avec une autre structure algébrique et monïde plactique. On se retrouve à un autre niveau, à nouveau, dans l'algèbre, mais on n'est plus dans les groupes. On est dans le supermonoïde plactique, qui a aussi une algèbre, elle. Il y a l'algèbre du monoïde, et ce qui est très beau, c'est que l'algèbre des fonctions symétriques, l'algèbre très classique, les fonctions symétriques, eh bien, devient une sous-algèbre commutative de cet algèbre non commutatif de monïde plactique. Il y a l'espèce de relèvement non commutatif de l'algèbre très classique des fonctions symétriques. Donc, c'est un vieux sujet, les fonctions symétriques, qui réapparaissent, qui ont des réincarnations successives sous diverses formes. Et en 1950, il y avait un colloque sur les fonctions symétriques où l'ordinateur se demandait comment encore il était possible de trouver des choses nouvelles sur les fonctions symétriques. Ensuite, en 1970, il y a eu un autre colloque à Strasbourg dans lequel ils se sont étonnés qu'en 1950, ils s'étonnaient qu'on pouvait trouver des choses nouvelles, parce qu'en 1970, il y avait plein de choses nouvelles. Et maintenant, c'est encore très, très actif comme domaine, notamment avec toute l'équipe de Marne-la-Vallée et toutes les équipes qui sont avec jusqu'ici à Rouen. C'est un domaine très actif en France ou dans d'autres pays où dans lequel il y a l'algèbre, il y a l'accumulatoire, et comme je vais le terminer dans cinq minutes, il y a un peu de physique qui sont avec. Alors, les fonctions symétriques à diverses bases. La base royale, c'est les fonctions de Schur, qui sont en fait les caractères pour la rotation irréductible du groupe linéaire des matrices. Alors, voilà la définition usuelle des fonctions de Schur, comme un rapport de deux déterminants. Ça a été introduit non pas par Schur, mais bien avant, par Jacobi, ou peut-être bien avant également. Voilà la définition classique par le calcul, comme rapport de deux déterminants, mais il y a une définition combinatoire des fonctions de Schur. Les fonctions de Schur, c'est tableau de Jung. En gros, c'est manipuler ces tableaux de Jung, on est en train de faire des fonctions de Schur. Le moïde platique, tout ça, le jeu de taquin, tout ça. Derrière ça, il y a l'algèbre des fonctions symétriques. Et voici la définition combinatoire. Donc, je prends un tableau de Jung, avec croissance large dans les lignes, croissance stricte dans les colonnes, et je lui associe un poids. Le poids, vous voyez, vous mettez pour chaque entier i dans le tableau, vous remplacez i par x, indice i, et le poids, c'est le produit des variables. Donc, ça veut dire, vous voyez, qu'il y a x1 au cube, parce qu'il y a 3 fois la lettre 1, il y a x2 au cube, il y a 3 fois la lettre 2, x3 est au carré, x5 est au carré, et x8 au carré. Donc, je travaille avec les polynômes, en variable x1, x2, x3, etc. Et je travaille, donc, dans l'algèbre des fonctions symétriques, et théorème, eh bien, la définition précédente, comme rapport de deux déterminants, c'est équivalent à dire ceci, que les fonctions de Schur, alors, elles sont indexées par un diagramme de Ferrer, elles sont indexées par une partition, et elles sont variables x1, x2, xm, on peut en mettre autant qu'on en veut, eh bien, c'est la somme de tous les poids, de tous les tableaux de You, que je peux former avec les entrées 1, 2, 3, jusqu'à m, et de forme lambda. Vous voyez, Jacobi, en 1841, Schur, Littlewood, Richardson, etc., ont montré, donc, ceci forme une base de l'espace des fonctions symétriques, et ce qui est fondamental, quand on a une algèbre, c'est de savoir comment se multiplient les éléments de la base. Donc, ce qui est fondamental, c'est, quand je fais le produit de fonctions de Schur, de pouvoir l'exprimer, c'est des fonctions, une somme de monôme, qui sont tous à coefficient positif, puisque c'est la somme de poids de tableau, et quand je fais le produit de fonctions de Schur, je veux l'exprimer comme une somme de fonctions de Schur, donc, il y a des coefficients célèbres à léger lambda menu, qui sont vraiment utiles, également, en physique, théorique, il faut savoir les calculer, et Littlewood et Richardson ont donné une règle, très compliquée, qu'on n'a jamais pu démontrer, elle n'a jamais été démontrée, et la seule première preuve rigoureuse de cette règle, c'est le jeu de taquin de moïse plastique. Tout ce que je vous ai montré là, le produit des fonctions de Schur, ça revient à faire le produit des tableaux, et le produit des tableaux, ça revient à faire ces glissements et tout par le jeu de taquin, et c'est ça, l'outil essentiel pour démontrer cette fameuse règle de Littlewood et Richardson, et pouvoir calculer les g lambda menu. Il y a eu un colloque en Pologne, là, ensuite, sur ces fonctions de Schur, tableau de Jung, tout ça, et il y avait une introduction par Jean Dieudonné, qui au début était très hostile, elle a combiné de faire, c'était sa sortie du temple pour Baki des mathématiques, qui est Dieudonné en 81, donc, a écrit ceci dans la préface du livre sur les tableaux de Jung et pour les fonctions de Schur, et bien, il y a une... Je vous laisse lire le... I have the feeling that we don't understand at all the extraordinary interplay of combinatorics and what I would call conceptual mathematics. C'est une mathématique concrète, et il y a une interaction très excitante, profonde, avec le reste des mathématiques. Ici, on est entre la combinatorie et l'algèbre, mais, en fait, il y a d'autres... d'autres mathématiques qui interagissent avec ce genre de combinatorie, et c'est ce que j'aime appeler... c'est ce que j'aime appeler le paradigme... c'est ce que j'aime appeler le paradigme bijectif, au sens de Thomas Kuhn, ou la nouvelle combinatorie. Donc, ce que je vous ai montré dans cet exposé, vous voyez, c'est de... pour la partie représentation des groupes et fonctions symétriques, je vous ai montré... Il y a une partie de l'isberg qui est visible, qu'on peut même expliquer à un enfant. Ces jeux de taquins, tout ça, je les ai fait à l'école primaire. Mon ami Gérard était là aussi, nous sommes allés d'un village, je leur ai montré le jeu de taquin, je leur ai montré les éclairages et tout, et il y avait des maternelles, des primaires et tout, et ils ont tout suivi, ils ont tout compris, et ils étaient très... ils étaient un peu épatés de voir les miracles et tout. Donc, il y a une partie visible, et puis dessous, et bien, c'est... Non seulement, il y a la représentation des groupes et fonctions symétriques, mais il y a aussi les fonctions spéciales, les problèmes orthogonaux, il y a les équations différentielles, les approximations de PAD, les fractions continues, etc., etc., les déterminants. Et je vais terminer, donc, par vous donner un petit pot pourri, comment on passe les fonctions symétriques à la topologie et à la physique. Donc, dans les cinq dernières minutes, un petit pot pourri de ce paradigme bijectif. Donc, les fonctions symétriques de Schur, il y a une formule très célèbre qui les donne pour démontrer qu'elles sont bien symétriques, parce que, quand je la prends la définition comme somme de poids de tableau de Jung, c'est pas évident que ça te fait des fonctions symétriques. Mais elles sont bien symétriques parce qu'elles s'expriment en fonction des fonctions symétriques homogènes par un déterminant. Il y a un beau déterminant de fonctions symétriques homogènes, et, bon, ça, ça se demande par le calcul, mais maintenant, avec le paradigme bijectif, on voudrait l'expliquer par des dessins, par des objets combinatoires, par des correspondances. Eh bien, il y a une méthodologie qui est apparue dans les vingt-neuères années, c'est que les déterminants, en général, on peut les traduire au niveau combinatoire par des configurations de chemin qui ne se coupent pas. Le terme IJ du terminant, ça va être le nombre de chemins qui va d'un point de départ à un point d'arrivée. Et voilà mon Jacobi, voilà l'interprétation de Jacobi. Ces chemins-là qui montent, eh bien, c'est une fonction homogène. Il y a des chemins de départ, des points d'arrivée, et je mets des chemins qui vont des points de départ aux points d'arrivée qui soient deux à deux disjoints. Si je prends un chemin quelconque qui part du IJ du point qui arrive au J-ème point, ça va correspondre au terme IJ de matrice, et prendre le déterminant, ça signifie prendre uniquement les configurations de chemins qui ne se coupent pas, qui soient deux à deux disjoints, sous certaines conditions. Enfin, il y a toute une méthodologie, là, je vous donne juste un peu l'odeur, la flavor de cette méthodologie. Et donc, mon déterminant de fonction homogène, c'est ça, et ça, il faut que je transforme en fonction de Schur. Alors maintenant, il y a une bijection qui transforme ces chemins en ce tableau de Jung. Donc Schur, c'est le tableau de Jung. Tableau de Jung vient de chemin, chemin, lui, un déterminant. Maintenant, tout ça est automatique, c'est tout à fait naturel. Et remarque, il y a une autre... Il y a une autre formule aussi avec les fonctions symétriques élémentaires qui donne les fonctions de Schur, c'est la dual. Et voilà les fonctions symétriques élémentaires. Et les deux configurations, vous voyez, sont duales l'une de l'autre. Il y a une dualité de chemin. Je pourrais les superposer, avoir deux configurations duales. Et il y a une espèce d'étude, là, entre les homogènes et l'élémentaire. Ça, c'est les fonctions homogènes. Et quand vous tassez la configuration, vous faites un petit trou là, le trou se propage selon un autre chemin qui correspond aux fonctions symétriques élémentaires. Et c'est ça, la dualité des chemins, un peu comme j'aurais, vous voyez, les chemins ici, les fonctions homogènes autour de... ici, puis les fonctions élémentaires dans l'autre sens. Il y a une dualité qui est aussi la même qu'à verser les matrices et qu'elles se retrouvent partout. C'est cette dualité. Et quand vous faites... Vous voyez, vous avez vos deux identités de fonctions de Schur que vous les mettez duales l'une de l'autre superposées. Vous les superposez. Voilà. Et vous faites tourner un peu ça. Vous faites tourner ça. Vous faites trembloter un peu les chemins. Et vous obtenez ça. Et ça, c'est une construction récente de Fomin et Kirillov qui peuvent, dans le cas des fonctions de Schur gauche, et cette construction s'étend en fait pour définir des fonctions symétriques relatives à n'importe quelle permutation. On appelle... Ce sont les fameux F sigma. Donc, il y a une forme géométrique, là, de ces fonctions F sigma que Lascaux appelle les parties stables des polynômes de Schubert. Donc là, on passe à cette construction géométrique avec des chemins des polynômes de Schubert. Donc là, Schubert, c'est l'interprétation combinatoriale du calcul de Schubert. Là, nous sommes en géométrie algébrique. Maintenant, on passe, vous voyez, des fonctions symétriques à la géométrie algébrique. Ces polynômes de Schubert sont fondamentaux. Maintenant, il y a tous des bouquins, il y a toutes des études qui sont dessus. Et c'est relatif à ce qu'on appelle l'algèbre des différences divisées. Ici, il y a une relation qui est la même que la relation dite des tresses. Et nous sommes très proches. Tout ça est derrière ce profil, l'équation de Young-Baxter qui vient de la physique. Cette équation qui est un peu comme les tresses, que ça est égal à ça. Et géométriquement, ça veut dire que ça est égal à ça. Il y a une espèce de passage qui est en fait le mouvement numéro 3 de Redmester pour les nœuds. Donc derrière tout ça, il faut que l'on s'émerge il y a les nœuds. Et je terminerai là-dessus. Les nœuds, vous savez, il y a les nœuds, les tresses. Voilà une tresse, voilà le groupe des tresses, je les compose entre elles. Ça fait un groupe. Et une tresse, je peux associer un paquet de nœuds, un entrelacs, quand je joins toutes les choses ensemble. Et un nœud, c'est plusieurs... Un entrelacs, c'est plusieurs nœuds, on a assez l'un dans l'autre. Donc les nœuds, c'est de la topologie. On voulait des invariants, des polynômes associés aux nœuds. Il y a eu le célèbre polynôme de Jones. Jones a inventé son célèbre polynôme. Et pour le faire, eh bien, il montre qu'à un nœud, à un nœud, on passe à une tresse, il y a plusieurs façons de le faire. De la tresse, j'envoie les générateurs sur ce qu'on appelle l'algebra de Hecke, qui a une dimension facteur-hélène. Là, on passe au quotient l'algebra de Temporé-Libre dont la dimension est catalan. Cet algème intervient en physique. Et on prend la trace de Markov et ça vous donne le polynôme de Jones. Eh bien, lisez son bouquin. Vous verrez, le tiers du bouquin, il y a du catalan, il y a des tableaux de Jung, il y a des représentants du groupe symétrique, il y a les caractères irréductibles, il y a tous les tableaux de Jung dedans. Et en fait, si on fait le calcul de manière effective et très rapide du polynôme de Jones, eh bien, c'est grâce à cette combinatorie de tableaux de Jung, les gens de Marne-la-Vallée l'ont montré, que ça accélère par 100 fois au moins le calcul quand Jung a montré qu'il a montré que c'était en fait de l'algèbre, c'était c'est l'étoile algèbre et maintenant, nous nous montrons que maintenant, c'est de la combinatorie. Derrière tout ça, c'est l'étoile algèbre, c'est Alain Cohn, il y avait des conjectures qui aussi se démontrent de manière combinatorie qui ont été faites ici à Rouen, etc. Donc, tout se mélange, vous voyez, tous les domaines mais c'est passionnant de suivre l'évolution de ce paradigme d'objectif. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements